Bonjour, donc cette première table ronde de la journée s'intitule Les plateformes numériques en bibliothèque universitaire, évolution et perspective. En fait le sujet va être plus restreint, nous avons trois intervenants à la tribune qui représentent des plateformes dont la caractéristique est de mettre à disposition des publications. Ces trois plateformes existent depuis de nombreuses années, une décennie, je crois, toutes les trois au moins. Et dès le début elles ont travaillé avec les bibliothèques, je crois qu'on peut le dire. Et donc elles visent aussi, alors là on est plutôt sur un marché triface, c'est-à-dire qu'en fait elles visent trois publics distincts, au moins à ce stade. C'est d'une part les éditeurs, puisque ce sont des revues, enfin des documents qui sont mis à disposition. Et ces éditeurs peuvent décider ou pas d'être diffusés par ce canal. Des bibliothèques qui peuvent décider ou non de s'abonner ou, quand nous sommes dans un cas de service gratuit, de promouvoir cette plateforme. Et puis des usagers qui sont les étudiants ou les enseignants, chercheurs, qui utilisent l'interface pour accéder à des documents. Voilà, donc nous avons choisi de procéder de la façon suivante. Je vais poser en tout trois questions au cours de la table ronde, et chaque intervenant répondra successivement à la première question. Puis je poserai la deuxième et chacun répondra à la deuxième. Voilà, donc ça sera plus interactif que trois exposés juxtaposés. Donc qui sont ces intervenants ? Alors je vais commencer par Thomas, qui est notre seul représentant de l'agente masculine. Mais hier, les tables rondes étaient plutôt un dominante masculin, donc nous rétablissons l'équilibre. Donc Thomas Parizeau, qui représente Cairne, dont il est le responsable des relations institutionnelles. Marie Pellene, qui est responsable du pôle édition chez Open Editions. Et Nathalie Fargier, qui est la directrice de Percé. Percé étant une UMS, donc une unité mixte de services du CNRS. La première question sera, quel rôle les bibliothèques jouent-elles dans ce dispositif de plateforme, tel que vous le concevez ? Comment ce rôle évolue-t-il ? Et quelle articulation faites-vous, ou pas, avec l'analyse des usages ? On va commencer par Percé, pour cette première question. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le privilège de débuter cette table ronde. Il me semblait important de commencer en donnant quelques mots et en définissant ce que j'entends par plateforme et ce qui est Percé. Donc, au regard de, je n'ai malheureusement pas pu suivre vos travaux hier, mais des définitions qui ont pu être apportées de plateformes, on a beaucoup parlé, je pense, et ce matin encore, de plateformes de médiation, d'intermédiation, de recommandation, etc. Je pense qu'à cette table, on est sur un cas particulier de plateforme, qui sont les plateformes de science, où effectivement, on retrouve des points communs et des éléments qui ont déjà pu vous être présentés, mais qui présentent quand même la particularité d'être des services où l'on rencontre du document scientifique, potentiellement de la donnée de recherche, et qui interviennent sur l'organisation, le traitement et la mise à disposition, finalement, de la connaissance. Dans ce domaine-là, Percé a débuté en 2003, on est sur un segment particulier, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de valoriser le patrimoine documentaire, et cette plateforme Percé a évolué dans le temps. Nous avons commencé avec un segment très particulier, qui était celui de développer ce qu'on a appelé le portail Percé, pour aller vite une bibliothèque numérique scientifique qui réunissait des collections de revues dans le domaine des sciences humaines et sociales. Avec l'évolution institutionnelle de Percé, et puis je vous passerai la genèse de notre parcours, il a été décidé que cette plateforme avait vocation à s'élargir à d'autres problématiques et à d'autres publics, et qu'au-delà de continuer l'alimentation et l'enrichissement du portail Percé, on devait aussi s'attacher à se rapprocher beaucoup plus des chercheurs, en leur proposant de les accompagner dans la production de corpus, notamment dans le domaine des humanités numériques, et qu'il fallait s'ouvrir beaucoup plus, en mettant à disposition nos données, et on va toucher, ce sera sans doute une dernière question, les questions de TDM et de mise à disposition des datas. Donc dans ce périmètre qui a évolué, les bibliothèques ont eu par phase, on va dire, des rôles différents. Il y a eu une phase initiale, puisque le projet Percé est une initiative du ministère en charge d'enseignement supérieur de la recherche, actuellement de l'innovation, et Percé est née à l'initiative, à l'époque, ça s'appelait la direction, ou quoi que je ne sais plus, c'était M. Claude Jouly, la direction des bibliothèques, voilà. Donc c'était un appel d'offres, et au-delà de cette initiative, et maintenant quand même, c'est une administration centrale, mais du milieu des bibliothèques, il y a quand même une phase initiale, où on a rencontré à la fois les éditeurs, les professionnels de l'IST en général, bibliothèques universitaires, mais aussi organismes de recherche, pour leur demander, bon, ce patrimoine, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que l'objectif, c'est de faire un Gallica thématique, ou est-ce qu'effectivement, on réfléchit autrement ? Et c'est un peu ce choix qui a été fait, cette volonté de rapprocher, certes, numérisation patrimoniale d'un côté, mais également édition électronique, avec l'unité documentaire retenue étant l'article. Donc il y a eu cette phase initiale, où les bibliothèques ont été sollicitées. Après, on a plutôt été dans une logique, et c'est la situation actuelle, où on a un peu tenté d'objectiver, excusez le terme, la position des bibliothèques, et pour moi, c'est un public cible de la plateforme Percé, ce qui suppose qu'on a attaché à ce public cible un certain nombre de services qu'on pensait correspondre à leurs besoins. Donc d'emblée, Percé, c'était effectivement une logique de sélection scientifique, éditoriale et documentaire de contenu, la mise à disposition libre et gratuite de ces contenus sur Internet, et puis effectivement, ce qu'on a pensé pouvoir, donc qui est gratuite, c'est important pour les bibliothèques, et on pensait aussi que les bibliothèques auraient été intéressées par la récupération d'un certain nombre d'informations, d'où d'emblée une plateforme, enfin un OI-PMH, et également un Z3950, avec du Dublin Core, du MarkXML, du Mods, enfin tout ce qu'on pensait de satisfaire les bibliothèques. Donc ceci a été développé dès l'ouverture du portail en 2005, et on s'est rendu compte finalement que ces services étaient très peu hésités par les bibliothèques, et que finalement, si on a fait le tour de toutes les bibliothèques, on était finalement, pour reprendre un mot de Carole, très peu valorisées, parce qu'on était gratuits, on ne pouvait pas être achetés par les bibliothèques, très peu visibles en termes de vous avez vu cette ressource, en SHS, en lettres, etc. Est-ce que vous avez vu ? Donc la stratégie qu'on a retenue, nous finalement, c'était de discuter et d'entrer en partenariat avec des intermédiaires avec lesquels les bibliothèques travaillent, la baisse du côté public, on a beaucoup avancé avec eux, le catalogue, IDRF, etc. Et puis plutôt des partenaires, soit public, soit privé, pour être présents dans des bases de connaissances, des outils de découverte, qui étaient soit recommandées par les bibliothèques, soit effectivement achetées par elles. Après aussi, on a décidé d'ajuster cette offre de services continue, et puis progressivement, elle a évolué. On s'est rendu compte, notre panel en témoigne, que les plateformes, pour aller vite, SHS, revues, n'étaient pas forcément simples. Donc on s'est mis aussi dans Kebart, dans VECON, pour effectivement dire, bon, la revue française de Sciences Po, il y en a un bout là, un gros bout, l'on perçait, la partie patrimoniale, un petit peu port d'encaire, et puis pour d'autres revues, parfois c'est un peu éclaté sur les trois plateformes. Donc voilà, ça on s'est rendu compte que c'est un service pertinent. Et puis il y en a un autre service qui les intéresse, c'est parce que Percer va jusqu'au bout, certes on numérise, on documente, on enrichit, on diffuse, on référence, mais on va jusqu'à l'archivage pérenne. Et là, voilà, c'est un élément important, je pense, du fait de la stabilité que Percer représente, on s'engage sur la stabilité des URL, sur des identifiants pérennes, et puis surtout, on travaille avec le CINES, le Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur, qui est reconnu comme un tiers archiveur de confiance et qui assure, on va dire, pas pérenne, mais un minima la conservation à moyen, long terme de nos collections. Et ça, je pense qu'on a plus accroché les bibliothèques sur ces aspects-là. Dernière évolution, je vous disais qu'on a été amené aussi à se rapprocher des chercheurs pour les aider à produire des corpus. Nous, notre service, dans notre jargon, on appelle ça les perséides, ce qu'on est en train de disséminer. Et là aussi, ce qu'on propose aux bibliothèques, notamment dans une infrastructure qui est en cours de montage, qui s'appelle Collex-Percé, c'est de les accompagner effectivement dans leur politique de valorisation de fonds patrimoniaux. Ça, c'est, on va dire, les bibliothèques en tant qu'utilisateurs de services de percés. Deuxième chose qui nous intéresse aussi, le rôle des bibliothèques, c'est le rôle qu'elles ont dans la formation à destination des doctorants. Un peu sur le portail percé, donc on est en train de développer des petits tutoriaux très brefs, à elles de, plutôt on est dans une logique de, pas d'explicitation complète de, je fais une recherche, je clique là, etc. On est vraiment sur des focus extrêmement précis afin de permettre aux bibliothèques qui assurent les formations des étudiants en début d'année universitaire ou de doctorants en tour de la vie, pour qu'elles puissent prendre un peu ce qu'elles veulent et qu'elles agencent au regard de leur manière, de leur ambition pédagogique de récupérer cela. Et puis un deuxième élément qui nous importe aussi, c'est qu'on a développé, cette année, on a ouvert un triple store qui s'appelle Data Percé. C'est la mise à disposition de l'ensemble des métadonnées de Percé sous forme de graphes RDF. C'est un outil potentiellement extrêmement riche, puissant, intéressant, qui peut, bien au-delà des interfaces classiques de recherche documentaire, conduire à apporter des réponses, en tout cas des éléments de réponse à des questionnements scientifiques un peu poussés. C'est un outil important mais dont la complexité est assez conséquente. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on est en train de bâtir une offre de formation et dans ce schéma-là, les bibliothèques sont un élément fondamental de relais auprès de publics, de doctorants et de jeunes chercheurs. Merci Nathalie. Maurice, donc Open Edition maintenant. Merci. Même question. Alors, je vais faire un bref rappel de ce qu'est Open Edition. Open Edition, c'est quatre plateformes de communication scientifique en sciences humaines et sociales. et il y a un préalable qui est que les contenus qui arrivent sur ces plateformes sont sélectionnés. Donc c'est des contenus de qualité scientifique importante, ce qui permet aux bibliothèques, une fois qu'elles décident de valoriser ces contenus, d'avoir conscience dans les contenus que nous proposons. Alors, une des premières étapes en fait du travail des bibliothèques par rapport aux plateformes, c'est notamment la mise au catalogue, mais pas simplement la mise au catalogue. Et l'élément qui me semble important et un exemple intéressant, c'est le programme Cercle de la Baisse, dans le cadre duquel les notices de livres que nous fournissons sont enrichies par l'équipe universitaire de la bibliothèque de Tours et reversées dans le Sudoc pour bénéficier à l'ensemble de la communauté. Donc, il me semble que et ce qu'on essaie de faire chez Open Edition, c'est encourager ce type de programme, de projet qui permet de construire ensemble de la valeur et de bénéficier ensemble de ces valeurs qui sont co-construites. Par rapport à l'évolution du rôle des bibliothèques et au positionnement des plateformes, il y a un autre élément important, c'est pour nous l'importance dans la promotion de l'open access que les bibliothèques peuvent représenter et cela notamment par le soutien à des modèles économiques innovants. Donc, d'une part, le programme Open Edition freemium que l'on développe. Alors, c'est intéressant parce que ce programme est né en 2011. Il a notamment émergé suite à des discussions avec des revues mais aussi suite à une enquête faite par une stagiaire Emma Bester sur le référencement des contenus d'open édition dans les bibliothèques universitaires et on voyait bien un petit peu comme percée que parce que nous étions gratuits, nous étions peu valorisés. Donc, le freemium en fait permet d'associer les bibliothèques à la valorisation des contenus d'open édition puisqu'ils acquièrent des services et on voit par exemple qu'en 2012 la bibliothèque de l'Université de Montréal s'abonne à notre offre pour les revues. Grâce à ça, on ouvre des accès compteur aux statistiques compteur donc d'usage et on voit qu'en 2010 en gros c'est 1800 documents qui sont consultés par l'intermédiaire de la bibliothèque de cette université. Cette année, l'année dernière, pardon, en 2016, c'était plus de 22 000 documents. Donc, on voit bien que la bibliothèque joue un rôle central dans la médiation et dans la valorisation des contenus qu'elle décide de promouvoir. Une autre piste qui me semble être intéressante, c'est le modèle Knowledge & Latch qui permet qui permet de libérer des ouvrages en open access via un mode de souscription. Suite à plusieurs discussions avec la cellule e-books de Couprin, on a décidé de tenter un modèle. Alors, on en a parlé depuis deux ans. Au départ, l'idée, c'était de l'appeler Open Edition Unlocked et puis on a décidé de s'associer avec Couprin et Knowledge pour construire un bouquet spécifique qui va voir le jour en 2018 et qui va s'appeler Open Edition Book Select. Donc, il s'agit pour les éditeurs de proposer des ouvrages qui seront libérés en open access à la fin 2018, début 2019. Et les bibliothèques sont associées à plusieurs titres. D'une part, parce qu'elles vont constituer un comité de sélection des ouvrages proposés par les éditeurs. Une trentaine de titres seulement seront retenus et par ailleurs, parce qu'elles peuvent soutenir financièrement ce projet. Plus le nombre de bibliothèques qui participera sera important, plus le montant par bibliothèque de libération de ces ouvrages sera minime. L'objectif, en s'associant à Knowledge c'était d'aller au-delà de la francophonie et de toucher un nombre maximum de bibliothèques pour permettre à ces ouvrages d'être libérés pour des montants qui sont relativement minimes pour les bibliothèques. Donc pour nous, les bibliothèques en fait sont vraiment des utilisateurs et des partenaires spéciaux avec lesquels il nous semble important de réfléchir ensemble au rôle de la plateforme, au rôle de la bibliothèque et d'explorer de nouveaux modèles. Thomas Parizeau pour Kern, même question. Bonjour à tous. Je vais dire un peu comme mes co-intervenantes un petit mot d'introduction. Le micro fonctionne bien ? Oui ? Non ? Ah non. Il me semblait aussi avoir vu. Voilà, ça va être mieux comme ça effectivement. Donc voilà, comme mes co-intervenantes un petit mot d'introduction sur Kern Info que vous connaissez peut-être qui est un projet qui a une dizaine d'années et qui a été impulsé par des maisons d'édition comme la découverte François et ici par exemple mais d'autres en Belgique de Bouc, Belin, RS ou qui ont été rejoints assez rapidement par des bibliothèques. Donc petit point que je signale au passage puisque finalement les bibliothèques ont aussi une voie dans la gouvernance de Kern à travers la Bibliothèque nationale de France qui est aussi un de nos administrateurs et qui a développé cette offre que vous connaissez peut-être de revues initialement puis d'autres types de publications on va y revenir. Autour de cette offre effectivement les bibliothèques ont joué un rôle très important je dirais un triple rôle peut-être pour essayer de structurer un petit peu cette relation un peu multiple qu'on a au quotidien avec les bibliothèques notamment la petite équipe que j'anime. Le premier c'est certainement un rôle de co-conception des offres qu'on essaye de développer un rôle qu'on pourrait appeler de curation clairement là-dessus. Je vais essayer de prendre deux exemples précis pour se voir un petit peu le type de choses qu'on a pu construire et qui aujourd'hui prend une place importante dans notre offre. Par exemple avec un réseau qui s'appelle Prisme dans le domaine du travail social qui est un domaine par principe très interdisciplinaire très confronté à toute une série de problématiques de terrain et sur lequel le monde des sciences humaines et sociales paraît un petit peu vaste et un peu touffu. L'équipe c'est un groupement qui a constitué assez rapidement un groupe de travail pour nous accompagner un peu dans la conception de bouquets qui sont pertinents non seulement au début de revue bien sûr pour essayer de sélectionner des titres qui ont un intérêt particulier et de regarder ensemble statistiques et l'appui comment faire évoluer ce bouquet de façon intelligente et pratique pour ce réseau et aujourd'hui de plus en plus pour les ouvrages à mesure que l'offre d'ouvrages se développe sur Caird évidemment il est très intéressant d'avoir toute une série de retours de terrain non seulement pour ce qu'on propose et qui peut être pertinent mais tout ce qu'on ne propose pas et qui pourrait vraiment directement intéresser ces documentalistes que je qualifierais de terrain. Deuxième exemple peut-être juste sur cette question de la curation tout le travail qu'on a fait avec le Center for Research Libraries qui est à Chicago notamment son groupe de travail dédié aux French Studies comme on dit aux Etats-Unis là-bas donc pour nous aider là à adresser ce marché vaste et complexe des Etats-Unis pour une petite offre francophone comme celle de Caird et essayer d'aller trouver les bons moyens d'adresser ce marché complexe des Etats-Unis à travers ce groupe de travail dans la conception d'offres dans la conception de modèles et de formules un petit peu qui pouvaient être adaptées aux yeux des bibliothécaires américains et qui on a une relation qui est un peu différente de ce qu'on a aujourd'hui en France avec d'autres groupements. Deuxième rôle peut-être des bibliothèques là aussi avec quelques exemples pour essayer d'être un peu concret c'est évidemment le signalement et l'enrichissement des métadonnées qui ont été évoqués aussi par mes collègues donc Cercle, Bécon effectivement je prendrais peut-être un autre exemple dans la question de l'enrichissement des métadonnées qui est Mirabel qui est une initiative aussi collective de bibliothèques très intéressante je crois d'ailleurs qui fait l'objet d'ateliers ou qui est présenté lors de la biennale ou qui a été présenté je ne sais plus qui fait effectivement un travail d'accompagnement de repérage des collections de suivi de ce qui peut être la vie par exemple d'une revue à travers ses différents éditeurs ses différentes titres et différentes métadonnées son évolution dans le temps bien sûr et bien sûr des formats qui peuvent être liés à ça travail intéressant sur la question du signalement bien sûr au quotidien ça va de choses très simples en fonction des outils qui sont utilisés par les différentes structures documentaires que ce soit simplement des signalements dans des catalogues et de l'enrichissement comme ça progressif des différents outils de l'environnement que les bibliothèques proposent à leur public ou que ce soit dans des choses tout à fait innovantes où là on est vraiment d'une certaine façon en appui aux bibliothèques pour expérimenter d'autres formes de signalement en fonction de ce qu'elles identifient comme intéressant pour leur public là peut-être l'exemple qui a été présenté je crois hier soir de Manivelle est intéressant pour se dire tiens pour passer du numérique au digital comme on dit maintenant d'avoir des types d'affichage et des choses qui peuvent faire venir des étudiants à du numérique Kerne est bien sûr très preneur de ses expérimentations et d'un partenariat avec ses bibliothèques pour y trouver des nouvelles formes de présentation du type de contenu qu'on peut diffuser dernier rôle le troisième enfin en tout cas pour résumer donner quelques pistes puisque ce rôle il est bien sûr très important et multiple j'évoquerai moi effectivement la participation bien sûr au modèle économique des publications les bibliothèques sont au coeur pour le type de publication qu'on diffuse aujourd'hui que ce soit pour les revues peut-être même les ouvrages de recherche aujourd'hui certainement de l'équilibre économique que peuvent essayer de trouver ces acteurs associatifs publics privés pour certains dans leur diversité là par exemple je pourrais donner comme exemple l'accord qu'on a signé par exemple avec Couperin sur une durée de 5 ans à partir de cette année qui donne à ces publications une forme de stabilité dans un monde qui on le voit très évolutif on va reparler des services et de l'évolution constante un peu qui veut dire évolution qui veut dire investissement en continu des plateformes et des acteurs éditoriaux cette visibilité cette stabilité que nous donnent finalement les bibliothèques notamment universitaires effectivement permet à ces publications d'avancer dans ce secteur avec un certain nombre d'appuis et bien sûr par exemple sur la question des ouvrages effectivement des discussions très intéressantes parfois impulsées en termes de modèle économique par Couperin sur par exemple la question des ouvrages en gold qui est très intéressant puisqu'aujourd'hui effectivement la façon de voir émerger ou pas une offre d'ouvrages en accès gratuit dans l'espace francophone dépend d'une certaine façon de l'impulsion que peuvent donner des bibliothèques universitaires sur ce type de marché Deuxième question donc vos trois plateformes ont été conçues à partir des mêmes principes de base proposer des revues scientifiques à l'origine c'était uniquement des revues dans le domaine des sciences humaines et sociales et en langue française or vous avez tous les trois choisi d'élargir votre offre initiale et de proposer non seulement des revues mais aussi des livres voire même d'autres types de documents d'ouvrir aussi les champs disciplinaires de sortir des sciences humaines et sociales et d'aborder par exemple les sciences de la vie et de la terre pour Percé ou l'environnement et la santé pour Open Edition et vous acceptez maintenant d'autres langues Thomas parlait des relations avec les Etats-Unis soit pour les documents eux-mêmes soit pour l'interface et les métadonnées alors pourquoi ces choix d'élargissement et quelles analyses sous-tendent cette évolution peut-être commencer par Open Edition cette fois d'accord merci alors pourquoi ces choix d'élargissement déjà parce que les sciences de l'environnement de la santé par exemple sont des sciences qui sont à la frontière des SHS et elles font souvent appel au SHS donc ça s'inscrivait dans le cadre large des sciences humaines et sociales ensuite sur la question des sites et des métadonnées multilingues en fait il est important de savoir que quand une recherche se fait elle se fait dans une bibliothèque elle se fait sur un moteur de recherche dans un outil de découverte et elle se fait d'abord dans la langue de la personne dans la langue maternelle donc une revue qui va publier des métadonnées en plusieurs langues va permettre d'accéder à davantage de lecteurs partout dans le monde donc l'objectif c'est vraiment d'augmenter la visibilité des contenus et la circulation des savoirs par rapport à l'accueil des contenus produits dans d'autres aires linguistiques en fait on met en place progressivement des partenariats locaux ça s'est d'abord inscrit avec les IFR les instituts français de recherche à l'étranger et puis progressivement avec des discussions dans certains pays notamment le projet de l'Use Open Edition ou Open Edition Italia ou autour de la plateforme Hypothèse avec des institutions allemandes et espagnoles qui étaient intéressées par notre plateforme l'idée c'est vraiment de se servir de ce qui existe déjà de mutualiser et par contre de travailler ensemble localement pour nous faire bénéficier ces acteurs-là de notre technologie et eux de leurs expertises et de leur savoir-faire et de la gestion d'une communauté sur place donc riche de ces expériences-là qu'on a commencé en gros au début des années 2010 depuis trois ans on s'engage sur la construction d'une infrastructure européenne de recherche pour améliorer la communication scientifique ouverte en sciences humaines et sociales dans ce cadre-là on a remporté un projet européen qui s'appelle IRMEOS qui vise à perfectionner cinq plateformes d'édition électronique scientifique européenne de les amener au même niveau de mutualiser les expériences des uns et des autres pour bénéficier de différents outils donc en gros on a cinq axes de travail l'identification l'indexation les statistiques la notation et la validation scientifique et en fait la construction de l'ensemble de ces partenariats nous amène à aller vers une infrastructure européenne pour mutualiser au niveau européen les efforts pour l'open access et l'open science donc effectivement pour ce qui concerne CERN il y avait trois types de diversification dans ce que vous évoquiez peut-être Carole je vais commencer par la diversification peut-être des thématiques traitées sur CERN qui ont évolué effectivement dans le temps à mesure qu'on a développé progressivement ce corpus à la fois comme je disais deux revues puis on va le voir d'autres types de publications effectivement nous ce qu'on essaie de bien avoir en tête c'est l'usager final d'une plateforme comme CERN et quand on voit qu'il y a des populations qu'on sert peu ou qu'on sert très mal d'essayer d'améliorer le service qu'on peut leur proposer et dans le temps effectivement les sciences humaines et sociales étant un domaine très vaste et très ouvert y compris sur le monde professionnel sur le monde d'un grand public érudit sur un monde curieux d'une certaine façon et pas que scientifique on a intégré des grandes revues aussi d'intérêt général et de débats qui ne sont pas des revues académiques bien qu'elles soient très lues à l'université esprit commentaire le débat mouvement multitude des revues qui sont très en prise avec des questions de société y compris des champs plus professionnels on a vu qu'il y avait une certaine appétence pour des contenus académiques mais pas que la santé publique la santé mentale bien sûr la gestion qui est un domaine qui est assez représenté sur CERN et qui n'est qu'à la marge d'une certaine façon partiellement académique également là plus récemment c'est une offre sur laquelle on travaille un petit peu parce qu'il y a des contraintes un peu spécifiques sur ce type de contenu forte iconographique qu'on peut retrouver dans ces publications et qui pose des questions pas que techniques essentiellement même juridiques sur lesquelles on travaille pour essayer de développer une offre qui fasse sens y compris dans des écoles d'architecture ou des cursus d'urbanisme et ainsi de suite donc effectivement cette diversification des thématiques elle est pilotée comme je disais à travers la bibliothèque aussi à travers la collecte de besoins qu'elles peuvent injecter dans notre réflexion et aussi des types de partenariats qu'on peut essayer de susciter dans le temps dans différentes thématiques pour compléter notre corpus un peu comme une collection une bibliothèque qui souhaiterait vraiment densifier son corpus dans différentes directions sur la diversification des types de publications effectivement assez tôt sur terme on a interrogé nos utilisateurs sur qu'est-ce qu'ils voudraient nous voir faire quand on était uniquement une plateforme de revue et de façon assez évidente et massive ils nous ont signalé que la revue n'était qu'un des vecteurs de diffusion des travaux en sciences humaines et sociales que les ouvrages collectifs, monographies même des essais que la presse même la presse un peu spécialisée pouvait être un relais l'histoire le monde diplomatique sciences humaines des titres qui ne sont pas des revues académiques mais qui s'adressent à un public quand même intéressé par les sciences humaines et sociales et peuvent constituer des points d'entrée assez qualitatifs dans ces vastes corpus étaient très intéressants à développer et qu'effectivement c'est vraiment en lien avec cette appétence des utilisateurs qu'on a décliné un modèle plutôt conçu autour des revues vers d'autres types de publications aujourd'hui sur CERN on arrive doucement à 10 000 ouvrages il n'est pas impossible que demain une surcouche de revues d'une certaine façon soit appuyée sur un catalogue extrêmement vaste d'ouvrages qui viennent vraiment en approfondissement en appui d'une première approche sur un article de revue que je découvre et ainsi de suite voilà sur la diversification linguistique c'est un projet qui est assez vaste et assez ambitieux sur CERN que vous trouverez qui n'est pas forcément visible dans cet espace francophone qui l'est beaucoup plus dans les espaces non francophones avec qui on essaie de travailler de plus en plus vous retrouvez par exemple ce qu'on essaie de faire en cliquant sur le petit lien English en haut à droite de CERN et vous tomberez sur CERN International Edition qui est un truc un peu bizarre qui est effectivement une plateforme complètement en anglais pour des publications de langue française étrange effectivement mais qui vise vraiment on s'est mis dans la peau d'un chercheur chinois qui essaierait de trouver un petit peu ce qui peut paraître dans son domaine ou ne serait-ce qu'américain déjà dans l'espace francophone un peu curieux et de se dire je ne parle pas un mot de français est-ce que je pourrais voir ce que mes collègues français et francophones peuvent publier de vraiment de significatifs et d'extrêmement intéressants dans le monde actuel et effectivement donc avoir non seulement une interface qui me permet de rechercher en anglais des sommaires traduits donc des titres des abstracts un gros travail sur les métadonnées ce qui a un effet très important et très stratégique sur le référencement à la qualification de ces publications dans des outils bibliographiques bibliométriques et je crois que vous a été présenté hier à une plateforme comme Scopus qui fait bien sûr de la qualité linguistique du type de métadonnées qu'on peut lui livrer un élément clé voire d'une certaine façon un élément d'éligibilité des titres à une diffusion plus internationale donc ça c'est très important mais aussi donner à voir et à lire des productions complètes et donc d'une certaine façon se lancer dans un programme de traduction alors on ne peut bien sûr pas tout traduire mais de numéros de sélection d'articles et le faire en s'appuyant sur la connaissance des revues des éditeurs de leur fond de se dire chaque revue chaque éditeur peut constituer une stratégie spécifique de traduction de valorisation de sa production francophone pour les publics non francophones donc l'ouverture linguistique ne se fait pas trop pour accueillir des contenus venant d'autres bassins linguistiques il se fait pour nous en le faisant pour une logique de promotion des contenus de langue française un peu partout dans le monde y compris dans les bassins non francophones aujourd'hui et plus récemment mais j'y reviens là encore on va encore un petit peu plus loin en essayant d'éditorialiser cette offre en disant le chercheur d'Harvard qui a la patience de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir lire un petit peu dans l'espace francophone qui m'intéresse dans mon domaine aujourd'hui on travaille avec des journalistes pour pouvoir constituer une offre éditorialisée je vais y revenir qui lui donne d'une certaine façon un digest sur un certain nombre de thématiques qui lui donne des points d'entrée vers des articles sélectionnés par cette équipe de journalistes et qui sont intégralement traduits en anglais là aussi donc comme je vous l'ai dit le portail percé a ouvert avec un focus particulier sur les revues et progressivement il a été amené à accueillir d'autres types de publications des publications en série avec des fréquences moins rapprochées pour les revues également des actes de colloque et puis également des livres donc cette évolution s'est faite assez naturellement parce qu'au regard du public que nous servons en l'occurrence les chercheurs la segmentation documentaire n'est pas forcément porteuse dans grand sens pour eux ils étaient surtout intéressés par valoriser des collections avec des contenus qui les intéressaient et quand certains éditeurs scientifiques vous venez de nous rencontrer nous proposer certaines publications ils le comprenaient assez mal en fait l'argument en disant je suis désolé certes une publication en série mais c'est pas vraiment une revue donc elle n'a pas vocation à être sur percée alors qu'en termes de qualité de contenu et d'orientation disciplinaire c'était tout à fait cohérent donc cette évolution s'est faite de manière assez naturelle et la politique éditoriale du portail percé a évolué en conséquence nous ce qui nous importe du fait de la dimension patrimoniale que nous assumons c'est la notion de collection c'est à dire ce qui nous intéresse c'est pas des lorsqu'on traite des livres c'est pas une sélection de livres éparses ou c'est pas un acte de colloque isolé nous ce qui nous intéresse c'est effectivement la profondeur historique d'une collection avec une société savante qui de manière régulière réunit un public scientifique sur une thématique etc où c'est une collection de livres qui a été pensée organisée par un éditeur la deuxième évolution qui est maintenant visible depuis enfin faiblement parce que sur percée on a plusieurs centaines de revues et pour l'instant en termes d'environnement et de sciences de la terre on a peut-être cinq publications pour l'instant le temps de traitement est assez conséquent c'est l'ouverture disciplinaire donc effectivement on l'est encore je pense dans les esprits très associés à une approche SHS et on s'est ouvert comme je le disais aux sciences de l'environnement et de la terre alors cette évolution elle est faite non pas par ce qu'on présume une proximité entre les SHS et ses disciplines mais c'est plutôt là je reviens à l'identité patrimoniale de percée nous ce qui nous intéressait c'était certes faire du patrimonial mais aussi du scientifique j'entends par là un peu l'identité de percée en tout cas la voie que j'essaye de creuser c'est de montrer que des documents qui ont une certaine ancienneté peuvent quand même servir des chercheurs actuels et pas forcément et uniquement des historiennes et des historiens des sciences et donc c'est cette espèce d'usage scientifique actuel de documents anciens qu'on essaye de faire valoir qui apparaît maintenant de manière assez évidente pour les SHS les statistiques de consultation de percée montrent que les premiers articles des analyses de géographie sont très très largement consultés et pour les sciences de l'environnement et de la terre on a cet intérêt notamment lorsqu'on s'intéresse aux questions de la biodiversité et percée se positionne sur la numérisation de revues de publications qui notamment en viennent à décrire les espèces les espèces végétales les espèces animales etc. parce que ces descriptions de princaps ont un intérêt actuellement et on essaie de ça de lier ça à des référentiels taxonomiques et des bases de données qui interrogent l'état actuel de nos écosystèmes le deuxième point pour moi la question de l'ouverture linguistique est plus on va dire pour percée un chantier en devenir avec pour moi deux problématiques différentes la question de la visibilité des contenus percée c'est plus de 700 000 documents en texte intégral actuellement donc la question de on se les posait évidemment de la traduction à minima en anglais des références bibliographiques mais aussi potentiellement des mots clés et des résumés est une action assez conséquente qui nécessite des investissements forts et pour l'instant c'est vrai que nous on avait un peu faute de moyens mis de côté cette perspective en mettant l'action plutôt sur le référencement et on constate alors c'est peut-être un effet induit que plus de 40% des utilisateurs de percée sont hors France et que parmi ces 40% il y a quand même une majorité de personnes de canadiens anglophones et d'américains qui nous consultent donc en attendant de pouvoir effectivement construire financièrement une évolution notable de nos interfaces on s'appuie en fait sur ces outils mécaniques de visibilité et puis la priorité peut-être s'il fallait choisir entre la traduction des interfaces et puis le portage de la plateforme je pense que ma priorité ira plutôt au deuxième c'est l'idée que une plateforme c'est effectivement une chaîne de traitement en tout cas percée nous on la conçoit comme ça c'est de l'enrichissement c'est de l'organisation des contenus etc. et que finalement cet objet là il peut être intéressant pour des publications en italien comme des publications en danois et je pense que là peut-être on se rapproche de la stratégie portée par Open Edition l'idée pour moi est plus de porter cette plateforme et d'en assurer le développement dans d'autres pays qui auront eux-mêmes volonté et intérêt à favoriser avec ces outils là leurs propres publications en langue dans leur langue nation donc troisième et dernière question élargir un peu passer aux perspectives quels nouveaux services prévoyez-vous de proposer à court ou moyen terme à vos différents publics et que vous n'en avez pas encore évoqué alors je vais commencer par Kerm voilà donc alors bon pour essayer dans la lignée quand même un petit peu de ce qui a été évoqué précédemment et aussi dans la lignée du propos introductif d'ailleurs de madame Paquette Segui qui évoquait la question des métriques qui est la question essentielle aujourd'hui des données et de leur traitement à travers ces outils plateforme je pense que nos outils n'échappent pas bien sûr à cette logique il y a évidemment un enjeu à ce niveau là pour le type de lectorat qu'on va adresser on a nous beaucoup travaillé dernièrement effectivement déjà dans un premier temps au nettoyage de ces données il faut quand même savoir qu'une plateforme comme Kerm en termes de trafic 50% de son trafic n'est pas généré par des humains mais par des machines des crawlers des scrappers des impersonators plein de choses des robots aujourd'hui qui se sont développés sur internet et que ces robots il faut les chasser il faut les repérer d'une certaine façon non pas pour les mettre dehors de la plateforme mais pour distinguer quand même quand on veut analyser quand on veut constituer des métriques ce qui relève de l'humain et d'utilisateur qu'on peut identifier commencer à catégoriser cibler de ce qui relève d'un trafic mécanique aujourd'hui effectivement on travaille avec une société spécialisée ne serait-ce que pour ça dans le tracking de ces robots et qu'effectivement ça nous a permis dans un premier temps derrière ce gros travail de nettoyage qui est aussi là très conséquent de restituer ces informations de façon très qualitative à différents acteurs on a plutôt commencé aujourd'hui par nos partenaires éditeurs et revues pour les équiper avec un outil réellement d'analyse du lectorat numérique en distinguant bien ce qui se passe en dehors des bibliothèques universitaires et des universités plus largement avec lesquelles on travaille de ce qui se passe dans ces bibliothèques universitaires bien sûr le type de trafic le type de consultation le temps passé l'intérêt généré par les publications est très différent donc on commence à distinguer différents types de trafic à travers cette plateforme et en équipant ces revues ces éditeurs avec un certain nombre d'interfaces pensées pour créer du sens et pas seulement aligner des chiffres ou constituer une gesticulation comme ça qui verrait s'aligner des chiffres de plus en plus élevés donc réellement un outil de compréhension de ce qui peut se passer sur ces outils ce qui nous semble important pour piloter une stratégie éditoriale aujourd'hui et demain on évoquait les bibliothèques au delà de l'effort quantitatif de l'équipement quantitatif aujourd'hui qu'on propose aux bibliothèques des rapports counter un comptage du nombre de lectures réellement la logique d'une compréhension qualitative du lectorat numérique va s'imposer l'année prochaine on aura le plaisir au moment de la mise en conformité counter 5 qui est un gros chantier qui concerne toutes les plateformes d'accompagner ça certainement d'un outil de compréhension là aussi du lectorat à la bibliothèque donc premier chantier développement pour aller beaucoup plus loin que ce qu'on a jusqu'à maintenant sur la question des métriques des statistiques deuxième expérimentation je l'évoquais un petit peu donc je ne vais pas trop m'étendre quand même en termes d'éditorialisation effectivement des dossiers constitués avec le magazine Books si vous connaissez notamment qui visent là sur le lectorat non francophone intéressé par les sciences humaines francophones à attirer son attention sur des thématiques et des travaux récents de grande qualité qui sont intégralement traduits donc là on commence à mettre mine de rien le doigt dans un grand chantier d'éditorialisation qui est aussi une responsabilité pour la plateforme mais aussi de le faire de façon très qualitative et intéressante pour un lectorat donné du grand fond qu'on peut constituer et accumuler aujourd'hui à travers ces plateformes peut-être troisième type de service l'année prochaine vous verrez dans la prochaine version parce qu'il est quasiment coutume maintenant que ces plateformes évoluent quasiment un peu chaque année vous aurez remarqué qu'il n'y a même plus de versions maintenant il y a des moments un peu comme ça des blocs qui se mettent à jour à intervalles réguliers dans les blocs qui se mettront à jour l'année prochaine sur KERN notamment à peu près au moment du salon du livre il y aura beaucoup de choses qui vont enrichir l'offre qui est proposée aux utilisateurs individuels que ce soit ceux qui sont couverts aujourd'hui par les bibliothèques universitaires ou que ce soit les particuliers et professionnels qui utilisent notre service en dehors des bibliothèques universitaires on souhaite réellement renforcer, enrichir l'offre qu'on propose à ce type de public pour aller vers des logiques qui sont aujourd'hui très demandées même si elles sont complexes et sur lesquelles il y a une façon il faut travailler en profondeur sur le besoin de ces utilisateurs pour constituer des services des offres de services peut-être même de contenu premium par rapport à ce qu'on peut proposer qui vraiment constituent une valeur ajoutée spécifique pour ces utilisateurs et ça effectivement vous le verrez personnalisation, recommandation, mobilité on arrive sur des questions qui sont des questions d'usage individuel beaucoup plus fort qui rejoignent bien sûr les offres que vont proposer les bibliothèques c'est un environnement dans lequel on est tous pris finalement mais qui aujourd'hui fait qu'une plateforme comme CERN ne peut pas rester un outil B2B elle doit s'adresser directement aux besoins qui sont ceux des utilisateurs fiduels donc pour compléter ce que disait Thomas effectivement les plateformes sont certes des supports techniques mais je pense que ce sont des organismes assez vivants et sociaux donc on est tout le temps en évolution et il y a quand même deux aspects que je voudrais souligner c'est effectivement l'ouverture qui est un peu prise dans cette course-là de nouveaux services mais il ne faut jamais je l'insiste à chaque fois que je peux le dire n'oublier qu'on a aussi une mission fondamentale de maintenance des infrastructures et qu'en termes de coûts RH et financiers c'est quand même aussi important donc développer de nouveaux services certes mais aussi s'assurer que ceux qui ont été développés auparavant puissent continuer à être opérés donc peut-être trois exemples si on parle je vous reprends la segmentation que vous avez présentée de ce qui était Percé Portail, Perseïd et Triple Store sur le Portail Percé en fait on essaie toujours on n'a plus une logique de versionning comme le disait Thomas on essaie d'ajouter des briques des outils alors des fonctionnalités on peut discuter longuement de cette terminologie on a ajouté un index auteur on est en train d'aligner l'ensemble de nos auteurs sur IDRF on va ouvrir d'ici 15 jours maintenant ce qu'on appelle des pages de mash-up auteur où autour d'une personne on récupérera grâce à IDRF et puis Data BNF un ensemble de données qui vont permettre de contextualiser cette personne de faire un lien vers sa thèse vers les thèses encadrées vers ses livres etc sur la partie aussi je vous le disais un souhait de se rapprocher très fortement des communautés de chercheurs en mettant à disposition l'ingénierie documentaire et informatique de Perseïd pour les accompagner dans la création de corpus donc ça c'est ce qu'on appelle les Perseïdes donc ça c'est un nouveau service on passe effectivement c'est un changement très notable pour Perseïd alors que sur le portail on est dans une logique quasiment semi-industrielle ou en tout cas largement organisée de production de collections massives là on va vraiment être sur du travail à façon en fonction des projets scientifiques et des projets de recherche et des questionnements des chercheurs et troisième point qui est important on a ouvert donc en février dernier un triple store qui s'appelle Data Perse qui a vocation effectivement à réunir que ce soit les métadonnées du portail Perse ou de tout ce que l'on va produire dans les Perseïdes pour alimenter ce triple store avec des données en RDF je ferai peut-être un lien avec la présentation de la conférence d'ouverture de ce matin avec les Perseïdes et le portail Perse on est dans des artefacts techniques où on a pensé des interfaces choisi des fonctionnalités mis en scène choisi des couleurs des positionnements une ergonomie etc avec Data Perse l'idée pour nous est de se dire qu'effectivement la manière qu'on a eu et qu'on a pu avoir d'approcher nos données ce n'est pas forcément celle qui y vont à tous les chercheurs et à tous les étudiants et toutes les personnes qui utilisent Perseïe et avec ce réservoir de données l'idée c'est de lâcher prise sur ces aspects là et finalement alors il y aura forcément un formalisme parce que les données pour être exploitées elles doivent être un peu quand même structurées mais on a essayé au maximum d'objectiver les choses en se fondant sur des référentiels et de laisser en fait on n'a pas totalement fini cela et dans la logique d'un open data complet on s'y achimine progressivement mais de mettre à disposition largement ces données et laisser la place aux chercheurs l'offre de services autour de cela nous je l'en ai rapidement évoqué c'est l'idée qu'il y a de la formation à construire là-dessus alors peut-être d'abord de la sensibilisation qu'est-ce que c'est que le web de données qu'est-ce que c'est le link open data pour aller plus loin et comment on dispose d'un bagage intellectuel pour comprendre l'intérêt d'une approche sémantique une exploitation des données merci alors moi je vais peut-être avant de parler de nouveautés je vais revenir sur quelques fonctionnalités qu'on a mis en place ces derniers temps et qui s'inscrivent dans un service d'open edition qui s'appelle le lab qui fait du R&D et donc l'idée de ce lab c'est d'expérimenter des nouvelles fonctionnalités notamment en collaborant avec un laboratoire le L6 à Aix-Marseille Université dans ce cadre-là on a développé il y a quelques années Bilbo qui est un robot qui anote automatiquement les références bibliographiques sur chaque unité documentaire et qui renvoie ces informations à Crossref afin de savoir si dans sa base il existe un DOI pour chacune de ces références si c'est le cas ce DOI est automatiquement ajouté sous la référence bibliographique et on a la possibilité de télécharger cette référence dans différents formats ça c'était une première brique qui permet un enrichissement de lecture en fait elle s'adresse aux lecteurs essentiellement ensuite on a implémenté au printemps une fonctionnalité qu'on appelle les cité-parts qui envoie à Crossref les informations sur un document et lui demande si dans sa base il y a d'autres documents pourvus d'un DOI qui citent cet article lorsque c'est le cas il y a un petit bloc en dessous alors pour les revues c'est en dessous des références bibliographiques et pour les livres c'est dans le bloc de droite avec l'ensemble des informations sur le livre qui renvoie le lecteur vers les documents qui citent ce même document donc en fait on est vraiment sur des fonctionnalités d'enrichissement de lecture et on travaille aussi en ce moment un prototype qu'on a développé qui s'appelle Review of Books qui va dans un premier temps faire le lien entre les comptes rendus de lecture sur la plateforme revue.org et éventuellement les revues qui présentent des dossiers thématiques ou bien les ouvrages qui ont fait l'objet d'un compte rendu ça c'est la première brique et on envisage ensuite de mettre en place une API qui pourrait être ouverte à des plateformes comme Babelio aux bibliothèques pour valoriser certains ouvrages et la production scientifique et le débat lié à ces ouvrages ensuite il y a une nouveauté qui va arriver et je pense que vous avez déjà on a commencé à communiquer vous avez dû déjà l'apprendre à partir du mois prochain la plateforme revue.org va s'appeler Open Edition Journals donc revue.org c'est une plateforme qui a été créée en 99 donc ça fait quasiment 20 ans et il est nécessaire de la faire évoluer cette évolution passe par un changement de nom pour donner davantage de visibilité à l'ensemble des contenus d'Open Edition et de cohérence entre chacun des corpus mais c'est aussi l'occasion de faire passer en 2018 l'ensemble des sites de revue en responsive et en 2019 d'implémenter des nouvelles fonctionnalités et là aussi on ne se positionne pas pas sur du versionning mais plutôt de l'implémentation progressive de blocs de fonctionnalités par ailleurs le Cléo Open Edition va devenir une USR donc une unité de service et de recherche au 1er janvier 2018 et donc dans ce cadre là on est en train de travailler à la mise à disposition des données qu'on produit notamment des données d'usage qui pourront être consultées par des chercheurs par des programmes de recherche et travailler avec les bibliothèques dans ce cadre là on utilisait jusqu'à présent un outil pour nos statistiques publiques de fréquentation qui s'appelle AWStat cet outil avait du mal à faire la part des choses entre le bruit lié au moteur de recherche aux robots qui consultaient nos contenus et les humains on a décidé d'utiliser à partir de l'année prochaine un nouvel outil qui s'appelle PiWiK qu'on a déjà mis en place et qui nous permet effectivement de mieux distinguer les usages très bien merci beaucoup donc je ne sais pas si nous avons le temps pour une ou deux questions oui une ou deux questions si d'aventure nous avons des questions dans la salle très rapidement je suis désolé très bien alors sans transition je vous remercie toutes et tous comme vous pouvez vous dire J'ai dit si vous avez l'air vous avez l'air vous avez d'embrQue le monde vous avez